Salut les loulous, c'est Soma ! Aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode sur la petite série Epic Chef. Bref, c'est la reprise, vu que vous avez eu, finalement, il devait y avoir 15 jours, mais finalement je crois qu'il n'y aura eu qu'une semaine sans épisode, parce que j'essaye de jongler entre les nouveautés qui sortent, qui sont intéressantes pour la chaîne, et puis les let's play en cours. Donc c'est pas évident, mais on va y arriver, il n'y a pas de raison. Donc, on va faire notre petite étude, il faut que je me rappelle en plus un peu les touches et compagnie sur le jeu. On va regarder nos quêtes. Je ne sais même plus comment on regarde... Oh ! J'ai tout oublié sur le jeu. Je dois réunir les ingrédients, mais je ne sais plus... Je ne sais plus... Je ne sais plus du tout. Normalement, il y a une touche de construction, voilà, c'est ça. Il va falloir que j'aille voir ce qu'on avait fait, pas fait. Je sais qu'on avait préparé pour les vaches. J'ai mes multiplicateurs qui sont plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Toi, au niveau nourriture, il va falloir que je te donne à manger. On a planté des pommiers. On va récupérer tout ça, là. Ok, il y a tout qui repousse. Plus ou moins. Donc là, on a notre vache. Du lait. Voilà. Il va falloir nourrir aussi. Je ne sais pas comment on voit... La nourriture dont elle a besoin. Ok, et ça, c'était quoi déjà ? Ça, c'est pour le sacrifice, non ? Qu'est-ce que c'est, cet engin ? Cet engin de la mort. C'est l'abattoir. Ok. Donc on avait craft, tout ce qu'on avait débloqué. En termes de bâtiment, après, c'est vrai que dans les décos, tout ça, bon, déjà, je n'ai pas grand-chose et je ne vois pas trop l'intérêt. Normalement, j'avais refait les ressources que je stocke. En fait, je voudrais juste voir le journal de quête. Je ne me rappelle plus du tout. Ce n'est pas J, ce n'est pas K, ce n'est pas L. Il y a bien une touche qui doit me l'ouvrir à un moment donné, non ? Comment je vois mes quêtes, les loulous ? Je ne sais plus. Là, c'est le menu de construction. Je ne sais plus du tout. Au secours ! J'ai perdu le truc. Bon. Écoutez, ce n'est pas bien grave. Réunir les ingrédients. Alors, les ingrédients, je ne les connais pas, du coup. Je suis vraiment perdu, en fait. Ok, c'est pour les amener là. Je vais aller revendre mes... Alors, ça m'embête d'aller revendre mes ressources parce que je ne sais plus ce qu'il me faut. Alors, j'ai eu l'info par vous. C'est vrai que je ne l'avais pas vu. Le dernier petit bonhomme qu'il me faut, il est là. Regardez-le, ce coquin. Je ne l'avais vraiment pas vu. Marou. Je vous ai en fait trouvé. Adrive veut tous vous voir à l'atelier. Je vous rejoindrai là-bas plus tard. C'est ce qu'on va faire. Donc, quête accomplie. Trouvez les fils d'Adrive. Est-ce qu'il y a une suite ? Oui, parlez à Adrive. Alors, l'atelier, normalement, je crois que c'est ici. Le hangar, c'est ça. Et donc, on va parler à Adrive. Vous les avez tous trouvés. Merci, Zest. J'espère que mes enfants ne vous ont pas donné trop de fil à retordre. Bah si, il y en a un. Je ne le voyais vraiment pas, quoi. C'est ça, vos enfants ? Quoi ? Quoi ? Comment ? Ça, quoi ? Ce sont des satanés. Il n'y a rien. Des kétèques. Si je ne m'abuse tous. Et ? Comment vous voudrez ? Je n'ai pas vraiment envie de briser vos illusions. Ah, pas la peine de m'expliquer comment on fait les bébés, Zest. On n'a pas le temps. Et nous avons du pain sur la planche. Les enfants, j'espère que vous avez profité de cette pause pour vous reposer. Parce que les affaires reprennent. Waouh, c'est... Ouais, c'est impressionnant. Non, nous n'avons pas décroché le contrat avec le gouvernement. Mais nous allons quand même obtenir des fonds. Non, Doré. Dorémont. Pas de braquage. Je l'ai déjà dit. C'est simple. Nous allons devenir une entreprise de transport local. Déception, Féline. Taisez-vous tous. Ça suffit. Je ne veux pas entendre ce genre de langage, Dorémont. Je pense que vous devez tous prendre un peu de recul. Certes, nous voulons tous que les prosaïques soient spectaculaires. Ce sera l'accomplissement de toute une vie. Que le prosaïque. Mais avez-vous oublié pourquoi nous faisons tout ça ? Notre véritable objectif a toujours été d'améliorer le quotidien des gens ordinaires. De réduire leur dépendance à la magicta. Magica. Magi... Voilà. Ce vaisseau n'est pas seulement notre rêve, mais le symbole d'une nouvelle manière de faire. Ne serait-il pas logique que son financement s'obtienne de la même façon ? Vous pensez peut-être que c'est une mission ingrate ? Mais si ça n'en vaut pas la peine, alors le prosaïque non plus. Et puis nous pourrons acheter le double de rations d'herbe aux chats avec les revenus supplémentaires. Alors, vous êtes avec moi ? Vous voulez devenir riche et rabattre le caquet de ces mages ? Alors au boulot. Je veux que le Spoonnick soit dans les airs dans moins d'une heure et que ça saute. Merci Zest. Nous desservirons toutes les gares en ville à compter de maintenant. J'ai envoyé un des enfants restaurés, celle près de la villa. Elle ne sera pas rentable, mais il faut bien vous remercier pour votre aide. Prenez ça aussi. 200 pièces. Eh, ce sera super utile, merci. Maintenant que j'y pense, je ne connais même pas votre métier. Je suis une sorte de chef, je suppose. Un beau métier. Enfin, ici moins ce qu'ailleurs. Peut-être que nous pourrions continuer à nous entraider. Revenez me voir si ça vous intéresse. On a eu un chapeau de pilote. Combinaison de pilote. Ok, on a la tenue du pilote. Nice. On finit la quête. Et donc... Vous adorez faire de l'exercice, hein ? Il ne faut pas de l'exercice Zest. Il génère de l'énergie. Nous n'utilisons pas la magie ici, vous savez. Et nous devons avoir recours à cette méthode. Ça a l'air épuisant. C'est le cas. Et ça ouvre l'appétit. Dites, vous êtes cuisinier, n'est-ce pas ? En quelque sorte. Apportez-nous de la nourriture digne de ce nom et nous vous paierons. Mais elle doit être énergétique. Donc plus le plat aura de puissance et plus nous vous paierons. Je vais y réfléchir. Ok, donc encore un autre moyen de faire de l'argent. On va sortir d'ici parce que le bruit est vraiment fort. Le son du jeu... Il me semblait que je l'avais bien réglé pourtant. On va se calmer un peu. Allez. Il est midi. Il est midi. Attends, je n'ai pas besoin de toi maintenant. Alors, il faut vraiment que je trouve... Ça, c'est quoi ça ? Ok. Je suis quasiment full. Je suis perdu au niveau des quêtes. Attendez, il y a le paramétrage des touches ? Parce que là, je ne sais pas en fait. Inventaire, construction, quête, c'est cul. Ah, d'accord. Ok, alors. Ouais, bon. Se préparer à combattre Thorapio. Je dois trouver un uniforme de chef et une patate spéciale pour les montrer à Mitriel à la grotte de la plage cette nuit. Ok. Obtenir une patate spéciale. Il me faut une sorte de patate spéciale. Si je peux avoir une chance de rester attentif, si j'aide quelqu'un, peut-être que j'aurai une idée. Et réunir les ingrédients. Le professeur Zorvo a besoin d'une patate et de viande de vache. Pour obtenir une patate spectrale, la sorcière devrait pouvoir m'aider pour ce qui est de la vache. Et peut-être que Jésus a quelque chose qui pourrait m'aider à la couper en morceaux. Ah. Alors, il va falloir que je retourne chez moi, en fait. Du coup, je peux revendre. On va faire un peu de sous. Je vais en vendre 6. Je vais en vendre 5. Ça, 3. Carotte, 3. J'ai un peu de tout. Les tomates, je vais les vendre. Je ne vais pas faire le fameux stack que je dois faire pour... Viens ici, toi. Alors, je sacrifie une vache et il faudra que j'en réinvoque une. Je ne sais plus comment on fait ça. On va regarder. Histoire de continuer à stacker du lait. Alors, on m'a dit aussi... De mémoire... Alors, je ne sais plus où, d'ailleurs, du coup. Mais, je crois que c'est au niveau de la sorcière. Elle vend une gemme. Et cette gemme, apparemment, on m'avait dit... Peut-être que tu pourrais la mettre. Alors, par contre, je ne sais plus où. Donc, là, on a, d'accord, le transport qui est réactivé. Et il faudrait que je regarde si je ne peux pas mettre une gemme quelque part. Si je peux mettre une gemme, je ne sais pas trop où, mais... Penser ici, peut-être ? Je ne sais pas. Pas trop d'idées, là ? Donc, comment je fais avec la vache ? Hum... On n'avait pas un truc pour qu'elle nous suive ou... Voilà. Viens ici. Ah ouais, c'est... D'accord. Wouah ! Ah ouais, c'est violent, quand même. Mais comment je réinvoque une vache, après ? Je crois que je ne peux pas. Substitut sacrificiel. J'en ai plus, ça. Je pense. Ok, donc il va falloir que j'aille... Il y a quelle heure ? 4 heures. Je n'aurai pas le temps, je pense. Il faut que je retourne à la sorcière. Non, ce n'est pas là. Mince. C'est où la sorcière, déjà ? Là, c'est l'entrepôt. Ouah, je ne sais plus. 5 heures. Ça doit être ici. Mite. Ok. Donc, vous voyez, c'est ça, là. Gemme bleue. Je vais la prendre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est une gemme mystique chargée d'énergie spirituelle. Vraiment ? Et à quoi ça sert ? Placez-la dans un endroit de votre maison. Elle purifie votre aura et vous apporte la paix spirituelle. Vous vous foutez de moi ? C'est juste une gemme que vous avez achetée à ce pillard venu de la vieille villa. Personne n'a demandé d'où elle venait. Et vous étiez censé ne pas fourrer votre nez dans mes affaires. La paix spirituelle, hein ? Oui, plein. Et ça ne coûte que 500 escudos. Acheté. Bien sûr, un peu de paix spirituelle, c'est toujours agréable. Excellente affaire, monsieur. Il ne reste plus qu'à lui trouver une jolie place. Ok. Et toi ? Vous avez quelque chose à vendre que je pourrais utiliser ? J'ai quelques petites choses qui pourraient vous être utiles. C'est ça ? Il me faut ça. 1200 ! Ah oui. C'est un bras, quoi. Ok. Et toi, est-ce que je peux te reparler ? Type de la cave. J'ai la patate et la viande de vache. Parfait. Nous allons commencer l'expérience soupeux. En attendant, prenez des graines de mandragore. C'est un ingrédient utile. Alors, plantez-en quelques-unes. Ça ne fera pas de mal. C'est bien beau, mais pourquoi avez-vous besoin de viande de vache ? Pour dîner ? J'aurais dû m'en douter. Ok. Donc, réunir les ingrédients, c'est bon. Retourner au magasin mystique ? Euh... Si ça ne concerne pas quelque chose d'occulte, laisse-moi tranquille. Ok. Je ne peux pas lui parler ? Ah. Euh... Euh... Bah, apparemment, non. Mince. Euh... Je devrais retourner au magasin voir les mages dans un jour ou deux. Ah, d'accord. Ok. On va la garder sous la main, celle-là. Donc, bah, bien sûr, on va retourner. Alors, il faut que je fasse un plat. Il faut que je nourrisse mon... Parce que vous voyez, je pense qu'il n'est pas au taquet au niveau vitesse. Euh... La sortie, c'est par là. Ouais, c'est pas terrible, terrible. Euh... On va essayer de lui préparer un plat. Euh... Je vais réinvoquer ma vache. Ah, je vais réinvoquer une vache pour... Planter les graines qu'on m'a filé de Mandragore. Donc... Moi, j'en ai qu'une, hein. On va la mettre là. Ensuite, on prend ça. Ah, oui, il faut que je lui fasse à manger. Euh... Elle sent le pétrichot. Ok. La nourriture des vaches, je sais pas trop. Je m'en rappelle plus. Je crois qu'il y a un truc spécifique, hein. Dites pas que j'ai mangé la viande, non ? Non. Pourquoi ça fait une fumée bizarre ? Ah, il a bouffé mes cultures. La vache, elle bouffe mes cultures. Ok. Va falloir que je rachète des graines. Bon. Je peux pas m'en occuper, là, de toute façon. Je vais juste faire ça. Et on va aller se coucher. On verra demain. Là, j'aime le bleu. Je sais pas trop où je pourrais la mettre. Alors, est-ce que je fais un plat ? On va faire un plat vite fait. Le plat de base, c'est... Tomate. Le truc vide, c'est carotte. Voilà, avec tomate. Et pomme de terre. Voilà. On fait le plat. On va aller le donner à manger de suite à notre petite bestiole. Ah, j'ai loupé un jaune. Bon, c'est pas grave. Parce qu'elle a quand même très faim. Euh... Donc... Nourriture. Voilà. Ok, nickel. On va aller se coucher. Il est tard. La gemme bleue, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'idée. Où est-ce que je pourrais mettre une gemme bleue chez moi ? Ok. Donc, c'est pour lui que je fais la quête principale. Gemme bleue, une gemme bleue. Si je la prends en main... Qu'est-ce que je... Ah, elle est lourde. Ah oui, d'accord. On va la virer. Donc, il faut que je voie pour faire de la nourriture. Et m'a quand même fait un lait. Très bien. Alors, ici, on stockait quoi déjà ? On stocke les planches. Ici, j'ai une graine de pommier. Ah, nourriture pour vache. Voilà. Alors, attendez. J'en avais fait un d'avance. On va aller mettre ça dans la mangeoire. Il faut sûrement que je m'en équipe. On va aller lui mettre ça là-bas. Nickel. Et elle y va. Tu ne touches pas à ça, toi ? Viens me voir. Et viens manger. Mange. Elle ne mange pas. Pourquoi elle ne mange pas ? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle me suit ? Non, elle ne me suit pas. Bon, elle va bien se mettre à manger à un moment donné ou à un autre. Donc, il faut que je rachète... Qu'est-ce qu'il me reste là ? Il me reste une pomme de terre, un riz. Donc, il faut que je reprenne un peu de tout. En fait, ici, je vais stocker... Vous voyez ? Je vais stocker deux de chaque. La viande. Je vais enlever ça. Qu'est-ce qu'il me reste ? Le riz. Je n'ai pas mis d'œufs. Il va falloir que je refasse une caisse. Je ne vais pas avoir le choix. Une caisse, c'est... Non, je n'ai pas les ressources. Une caisse, c'est quoi ? Trois bouts de bois. On va taper un arbre. Ok, nickel. Alors, une caisse. Du coup, ici, je vais mettre... Les oeufs. Je vais mettre ça, ça, ça. Est-ce que j'ai mis des tomates en stock ? Non. Tomates. Et est-ce que j'ai mis du riz ? Oui. Ok, on est bon. Alors, on va partir. Je vais juste secouer mes arbres pour faire un peu de vente. Il me faut refaire des sous, parce que je suis un peu... Ça m'a coûté cher de racheter une vache. Tac. Voilà, parfait. Toi, viens ici. Donc, on nous a dit, dans un ou deux jours, je vais tester la... Comment ça s'appelle, la... La montgolfière, là ? Enfin, le réseau de transport. Ah, mais non ! Mais pourquoi tu pars sans moi ? C'est nul ! Mais... Bon, on testera une autre fois. Le truc, il se barre sans moi. Il n'a pas le droit. Ah ! Blam ! Ah ! C'était quoi, ce boucan ? Je crois que ça venait de la place. Oula. Bonjour, progresseur. Bonjour. Alors ? Comment s'est passée cette expérience ? Pas trop mal. Pas trop mal, vraiment ? Eh bien, nous avons réussi à perfectionner un extracteur d'essence. J'ai les plans juste là. Je vois, et vous n'avez rencontré aucun pépin ? Rien qui ne sorte de l'ordinaire. Ah oui. Patate géante, quoi. Donc, cet énorme monstre patate doit sûrement être la création d'un autre groupe de fanatiques. Bon, vous voulez récupérer votre stupide patate spectrale, ou pas ? Ma fanto patate, s'il vous plaît. Appelez-la comme vous voulez, prenez les plans, et allez-vous-en. Vous ne devriez pas avoir d'effet secondaire. Je tâcherai de m'en rappeler. Bonne chance pour expliquer tout ça dans votre rapport d'expérience. Bah, nous avons un formulaire pour ça. Peut-être, pour être honnête, je n'aurais même pas coché la case « Autres incidents ». Donc, on a des... Waouh ! Ok, on a découvert le mixeur. Et je suis max dans les ressources, donc il va falloir que je... Ah, mais ils ont défoncé le magasin, là ! Fabriquer un fanto patate. Arcanologue. Ah, le gentleman qui nous a aidé avec l'expérience. Je me demandais si je pouvais acheter encore un peu d'essence de vache, mais le magasin semble traverser une période difficile. Oui, eh bien, je peux vous en préparer quelques-unes si vous payez les matériaux. Ok, donc ça, ça va. Je peux toujours acheter ça. Et heureusement que j'ai acheté la gemme avant que le magasin soit détruit, parce que du coup... Bah, j'ai l'impression qu'on ne peut plus. Ah, je me suis trompé. C'est pas grave, j'ai perdu une heure. Je vais aller revendre mes ressources. Bonjour, Zeste. Bonjour. Alors... Ah, je me suis trompé de touche ! Au secours. Max, moins deux. Max, moins deux. Ça, c'est deux. Bah, en fait, je peux tout revendre, techniquement. Ouais, on va tout revendre. Vu que j'ai gardé deux de chaque. Il faut que je rachète des graines, on a dit. Du coup, on a débloqué la graine de Mandragore. Je vais m'en prendre une autre aussi. Donc, il me faut... Graine d'armes, non. Sport de champignons, non. Pommiers, non. Patates, oui. Riz, deux. Tomates, deux. Carottes, deux. Riz, deux. Et ça, deux. Voilà. Non ! Il m'en fallait qu'une. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, on retourne à la maison. Alors, fabriquer un fanto patate, il faut quoi ? Where is the fanto patate ? Le mixeur. Du coup, c'est trois planches de qualité. Je vais pouvoir le faire, il n'y a pas de soucis. Trois planches de qualité. Et il faut que je me fasse un plat aussi, parce que... Alors, je vais faire un plat basique, mais je suis au max. Donc là, tout ce que je vais faire, je vais le faire un peu pour rien, sinon. Donc, les graines. C'est parti. On va faire ça. Oui, non, il faut que j'arrête. Il faut d'abord que je me fasse un plat. Donc, il me faut... C'est pas ça. Il me faut une patate, une carotte et une tomate. Oui, parce que je suis en train de marquer des passiles pour rien. Par contre, je devrais prendre un bon boost d'XP. J'espère. Alors, je fais le basique, je ne m'embête pas trop. C'est parti. Voilà. On met la tomate. Voilà. Et la pomme de terre. Et je pense que j'ai fait 15-15-15. J'ai eu le dernier petit jaune que j'ai loupé tout à l'heure. Parfait. Et ça, on va le déguster. Donc, on est niveau 5 à 24 sur 73. On est déjà passé niveau 6, niveau 7. Et quasi niveau 8. Donc, on a découvert une nouvelle synergie avec le lait. Je n'ai pas vu tout ce qui s'est affiché. Donc, on a pris deux levels. Deux levels ennemis même, je pense. Ça, c'est plutôt cool. C'est plutôt très cool. Donc, maintenant, je vais aller planter. Je peux, du coup. Je vais aller récolter ce qui reste aussi. Tac. Alors. Voilà. Et on va mettre les mandragores ici. Bon. Ça ne me paraît pas trop mal. Donc, ensuite, il nous faut 3 bois. Comme ceci. Pour faire. Alors, où est-ce que je vais le mettre là ? Parce que ça commence à être tendaxe en niveau place. Est-ce que je peux le mettre là-bas ? Voyons voir la taille que ça fait, cet engin. Mixer. Est-ce que je peux aller caler ça entre le truc de sauce et... Ok. Mixer. On a la place pour passer. Le moulin. La scierie. Très, 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 très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? Je peux faire de la viande hachée, une pâte spéciale, une fantopatate. C'est ça qu'il me faudra. Et du substitut sacrificiel de vache. Ok. Donc, le fantopatate, c'est deux mandragores et une patate. Donc, il me manque juste une mandragore. Ok. Ok, très bien. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Alors, on est en fin de journée. Il me reste... Il me reste... Il me reste... Il me reste... Je pourrais parler au golem pour gagner un peu de points, aller faire le petit truc de golf. Voilà. On va essayer de remonter les jauges d'XP. Des œufs de mouettes, ça serait bien que j'en stocke. On sait jamais. Voilà. Point rouge. Il y a un autre œuf de mouettes ici. Un petit grain de riz. Que j'ai pas besoin, logiquement. Ouais, je peux revendre ça. J'ai essayé de récupérer des ressources. Ah, il est 11h. Faut que je fasse gaffe. Au niveau de l'épisode, on est à 30 minutes. On va pouvoir faire une journée de plus. Bon, on va aller se coucher. Faut refaire un peu les stocks. Par contre, cette gemme bleue, j'ai vraiment pas d'idée d'où je pourrais la mettre. Là, comme ça, de but en blanc, c'est une sphère ronde. Le coffre, je peux toujours pas y toucher. Donc, on va pouvoir crafter notre fantô patate. La donner au fantôme. Ah oui, il faut que j'aille récolter, d'abord. Je vais remettre les ressources en stock. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je restocke, justement ? Une carotte. Une patate. Ok. Et normalement, une tomate. Voilà. Ensuite, une deuxième mandragore aussi. Parfait. Et les œufs. On va y arriver. Ah non, les œufs, c'est fait. Ok. Les œufs, c'est fait. Donc, on va faire cette fantô patate. C'est incroyable. Ici. Ok. Ok, ouais, c'est ça. Il faut que je la montre au fantôme. Donc, on remonte à l'étage. Je la prends en main. Et je lui parle. Bonne nouvelle, j'ai la solution à votre problème. Vraiment, déjà, j'attendais davantage de... Je veux dire, c'est splendide. Mon digne descendant. Puis-je la voir ? Bien sûr, vous voyez. C'est une pomme de terre. C'est une sorte de fantôme de pomme de terre. Je l'appelle la fantô patate. Je me suis dit qu'elle pourrait résoudre le problème de faim. Vous voulez que je mange ce truc ? Oui, vous disiez que vous aviez faim, non ? Cela devrait remplir votre estomac spectral. Je ne faisais pas du tout référence à ça, imbécile. Oula. Je parlais de mon appétit pour l'antique savoir prohibé sur les mystères de la vie et de la mort. Et ce n'est pas de ma faute si vous utilisez des noms compliqués en espérant que les gens comprennent ce que vous dites. Croyez-vous réellement qu'une apparition fantomatique se soit métérialisée en ce monde pour vous demander une patate ? Et comment pouvais-je le savoir ? Avec l'obsession pour la nourriture qui règne ici, un mort vivant à la recherche d'un bon nanka ne m'aurait guère étonné. Et vous êtes un spectre, pas un fantôme. N'importe quel imbécile aurait compris qu'il ne fallait pas prendre ça au pied de la lettre. Et puis les fantômes et les spectres sont une seule et même chose. Pas du tout. Un fantôme n'a pas de conscience propre. C'est une sorte de souvenir qui agit de manière mécanique. Un spectre est un être conscient. Définition tout droit sortie de votre rectum. La plupart des gens s'accordent sur le fait que ces mots sont interchangeables. Vraiment ? Je croyais que quelqu'un d'aussi affamé que d'antique savoir prohibé sur les mystères de la vie et de la mort choisirait des termes un peu plus précis au lieu de répéter ce que disent la plupart des gens. Vous voulez être précis, monsieur ? Je sais tout. Dans ce cas, je suis plutôt un esprit. Vous voyez, vous êtes plus spectral que fantomatique. Et d'où tenez-vous tout cela ? J'ai un peu étudié avant de quitter mon ancien chez-moi. Il n'y a pas de mon ancien chez-moi. Votre maison est ici. Vous devez répondre à l'appel de votre lignée. Encore cette histoire. Dans ma quête infinie du savoir prohibé, j'ai été inélectablement contraint de libérer bêtement un mal épouvantable sur cette terre persécutée. Le sapeur. Une apparition funeste capable d'engloutir une montagne entière. Le sapeur. Il pousse vertigineusement dans le sous-sol et ronge sans relâche la terre de ses tentacules venimeux. Ok, donc c'est les fameuses grosses ronces là. Attendez, c'est une sorte d'animal ? Une plante, mais pas n'importe laquelle. C'est un monstre prodigieux, une macabre progéniture ramenée de l'air mythique de manière hérétique. Ah, vous voulez dire des lianes ou des pieds de vigne alors ? Pas de tentacules. Et pourquoi utilisez-vous l'adjectif explosif ? Vous essayez de m'impressionner ? J'essaie de vous prévenir des dangers de cette terre et vous éviter de finir dans une mort atroce. Mais allez-y, continuez de vous concentrer sur les détails techniques. Je vous en prie, au moins vous mourrez heureux. Je saisis parfaitement. Je vous en prie, continuez. Quels sont les autres dangers par ici ? Une grosse faim, je veux dire des cractures extrêmement voraces rôdes. Les araignées ténores, des prédateurs implacables dont les cris de malheur enterront vos pires cauchemars. Ça a l'air sérieux. Ne vous inquiétez pas, j'ai réussi à les soumettre pour surveiller les ruines. Elles ont été alimentées par la magie pendant des décennies et liées par un champ d'obéissance. Elles ne dévoreront que les personnes assez insensées pour pénétrer dans les ruines interdites. Et les elfes, bien sûr. Les elfes ? Oui, les elfes quoi. Vous êtes amateurs d'elfes ? Pas amateurs, mais pas meurtriers non plus. Les elfes sont maléfiques. Ce n'est pas pour rien que nous sommes en guerre avec leur satané homogénie. Je n'aime pas l'homogénie, mais ils ont l'air de vouloir nous laisser tranquilles ces dix dernières années. L'homogénie reviendra, c'est toujours comme ça. Ils veulent nous mettre à genoux comme ils l'ont fait jadis. Si vous trouvez un elfe en Concordia, ça doit sûrement être un déserteur. Ou alors il est né ici. Mais ils n'ont aucun fichu droit de venir fouiner dans ma propriété. Mettez un panneau, attention araignées méchantes, s'ils vous importent tant que ça. Ok, je veillerai à ce que personne ne s'approche des ruines et qu'aucun être aux oreilles pointues n'entre dans ma propriété. Au fait, c'est quoi cette histoire de ruines interdite ? Elle renferme l'objet de mon obsession. Un temple datant de l'ère mythique de l'époque où Temperus était parmi nous et illuminait les ténèbres de sa flamme. On dit qu'il contient un passage vers la terre des dieux gardé par un dragon. Il y a un dragon là-dessous ? Quand je pense que les gens s'inquiètent pour un vieux fantôme. Ne vous faites pas de soucis pour le dragon. Lorsque j'ai rendu mon dernier souffle, les ruines ont été scellées par le même sort qui alliait mon esprit à ce monde. Je vois, très rassurant. Et l'oiseau ? Quel oiseau ? Ce poulet géant qui n'arrête pas de crier et de me réveiller. Je l'ignore, il doit juste s'agir d'un oiseau. Oui, bon, il me fait vivre un enfer. Vous savez comment je pourrais m'en débarrasser ? Écoutez, cet oiseau n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est la malédiction familiale. Le saut lancé à ma mort a épargné toute intrusion dans les ruines, mais maintenant que vous êtes là, nous pouvons y entrer. Mais pour commencer, vous devez récupérer le bâton de domination. Sans lui, nous sommes impuissants. Nous avons beaucoup à faire, mon cher descendant, énormément. Oui, à ce propos. Quoi ? Je ne pense pas appartenir à votre famille. Je viens d'acheter cette propriété à une femme que j'ai rencontrée à Orneus. Elle avait l'air pressée de s'en débarrasser. Quoi ? Il doit y avoir une erreur. L'acte spécifiait clairement l'importance de la question. Eh bien, elle a clairement dit, au diable de ce villard, je n'ai pas compris sur le mouvement. Mais, mais, ma lignée. Je suis désolé, vraiment, mais bon, cet endroit m'appartient également. Maintenant, donc si vous avez la gentillesse d'aller faire vos apparitions ailleurs, je vous en serai très reconnaissant. Comment osez-vous ? J'ai érigé cette demeure. Vous ne pouvez pas m'expulser comme un vulgaire mendiant. Je dépasse l'entendement, vous savez. J'ai vaincu la mort en personne. Abandonnez cet endroit sur le champ où vous allez regretter le jour de votre naissance. Mon courroux éternel est plus puissant que tout. Non, je vous en prie, ne brûlez pas le tableau. Il y a un malentendu et je ne suis pas mauvais. Soyons amis. Oui, soyons amis. Vous allez baisser d'un ton ? Oui. Et arrêtez d'afficher ce visage effrayant ? Oui. Ok, écoutez, ça ne m'enchante pas d'avoir un spectre à la maison, mais je ne suis pas non plus le genre à expulser les personnes âgées de chez eux. Vous pourrez rester si vous ne créez pas de problème. Je serai sage, je serai sage. Très bien. Peut-être pourrions-nous faire quelque chose avec ces malédictions. Par exemple, en commençant par nous débarrasser de ce géranium démoniaque et des araignées qui montent la garde. Nous ne pouvons malheureusement rien sans le bâton de domination et j'ai perdu le mien il y a bien longtemps. Je pensais que vous le saviez dès notre première discussion, mais vous êtes revenus avec cet ectoplasme de patate. Essayez de trouver autre chose alors, parce que je ne compte pas aller demander un bâton de domination au villageois. Oui, Dieu ne voudrait pas que l'on dise de vous que vous êtes étranges. Ok, donc là, quête accomplie, obtenir une patate spéciale, fabriquer une fantopatate, c'est fait aussi. Et du coup, c'est quoi qui s'est rajouté ? Ok, donc se préparer à combattre tour à pio. Donc ça, ça y est, maintenant je peux. Et au niveau des accompagnements, c'est des trucs vraiment pas précis. Il faut juste que je retourne de temps en temps les voir et leur parler. Il y a les vieux, il y a la fille du bar et Hadrive, donc dans l'atelier. A Mitriel, à la grotte de la plage, cette nuit. Donc il faut y aller deux nuits. Très bien. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On a cinq minutes, c'est le matin. Je pense qu'on va faire une journée un peu speed. Déjà, j'ai peut-être des cultures à nouveau à récupérer, à les vendre. Non. On va passer le temps en faisant des activités. Si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Le toit vient ici. Mince. Je n'ai pas du lait à récupérer. À première vue, non. Récupérer les champis, les pommes. Ok. Donc la quête suivante, on la fera la prochaine fois, je pense. Sinon, on n'aura pas le temps. Pourquoi je n'ai pas invoqué mon animal plutôt que de revenir en arrière comme ça ? C'est un peu bête. Il faudra que je refasse des planches spéciales. Pourquoi pas aussi avoir de la nourriture de vache un peu en avance. Enfin, un petit peu de craft, quoi, en fait. Un petit peu de craft. Donc là, on fait des sous. Je n'ai plus une thune. Alors. La mandragore, ça vaut 70. Ça, c'est cool. Et ça, ça vaut 250. Je ne sais pas si j'en aurais besoin, mais je vais la garder. Il y a des synergies un peu spéciales à faire avec. C'est un ingrédient. Donc, bah, voilà. Et rencontrer un ami. Donc, c'est là-bas. Ok, il faut que je retourne ici. Est-ce que je le fais maintenant ? À la rigueur, pour finir la journée. Ah non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce que je dois faire ici ? Ah, mais d'accord. Ok, c'est juste moi qui ai mal mis le suivi. Aïe, 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 aïe. Très bien. Bah, on va juste rentrer. Je vais aller faire ma save. C'est une journée un peu off. On va dire ça comme ça. Parce que je n'aurai pas le temps de faire grand-chose d'autre. Puis, c'est surtout la fin de l'épisode aussi. Donc, on a revendu nos ressources. Je peux faire... Qu'est-ce que je peux faire ? Je peux faire un petit peu le banc, là. Histoire de passer la journée... Le reste de la journée. Alors, je n'ai vraiment pas testé ce truc. J'aimerais bien tester, aussi, en fait. Comment j'y monte, en fait ? Il ne faut pas que je sois en haut. Il faut que je sois en bas pour l'utiliser. Je ne remonte pas le délire, là. Ou alors, il ne fait que me ramener. Il ne m'emmène pas. C'est un peu idiot, du coup, je trouve. Jusqu'à 20h. D'accord. Bon, en fait, il faut parler au guichetier. Apparemment. Là, on va faire la chaise longue. Ça donne du bleu et du jaune. Et on va faire... Regarder au balcon. Mais regarder au balcon, je trouve que ça n'amène rien. Je ne suis pas sûr. Et si je parle au... Qu'est-ce que je peux faire, là ? S'asseoir. Qu'est-ce que je peux en faire, de cette sphère, là ? Je ne sais pas du tout. Mais c'est tellement lourd, en plus. Ok, il est 9h. On peut faire ça, donc. Ça n'apporte pas de points. Ça fait juste passer le temps. Et donc, je ne peux toujours rien faire avec ce coffre. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas grave. Du coup, les loulous, on va se laisser là-dessus. On va juste vérifier qu'il ne se passe pas quelque chose pendant la nuit. Et on sera tout bon. Non, il ne se passe rien. Donc, j'espère que ce nouvel épisode est la reprise un peu sur Epic Chef. Même s'il n'y a qu'un épisode cette semaine, ça vous aura plu. Je vous laisse là-dessus, les loulous. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada